Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Resident Evil 6 sur PC, aujourd'hui continuons le troisième chapitre de ce jeu, enfin du scénario de Chris et Pierce, continuons le et terminons le surtout, terminons le dans une fin de chapitre qui est pas spécialement par contre très très intéressante je trouve à mon goût, vous allez comprendre pourquoi, même très très rapidement d'ailleurs. Alors on a des tirants d'élite qui sont minés un peu partout de la zone, donc on va essayer de pas trop se faire fumer par eux, la viande d'octurne ne sert bien, enfin l'aide thermique plutôt, c'est pas vraiment l'aide thermique, ce combat là est plutôt une bonne chose. On va avoir dans cette séquence la partie la plus chiante je trouve de l'histoire des... de l'histoire des... de l'histoire des phases chiantes j'ai envie de dire. Vous allez comprendre pourquoi, bon là pour le moment on se content juste d'avancer, voilà et de tirer sur des ennemis et tout ça, blablabla, bon on a compris le... On a compris le bordel. Faut faire attention, vous avez vu, ça pardonne pas je vous rappelle les... Des ennemis avec des visseurs laser donc... Faut mieux avancer tranquillement. On va pas y aller comme un bourrin parce que... On a quand même relativement... Beaucoup de chance de se faire... De se faire fusiller. Euh... Où est-ce qu'on passe d'accord on va aller ici... Ah de la chien. Voilà. Vous savez quoi il suffit juste que je fasse pas attention. Quelques secondes. Quelques secondes d'attention et ça y est je le paye. Putain mais c'est pas possible ça. D'accord donc lui il va se transformer en... Ok il va se transformer lui tiens. Bon manifestement il se ressemble en rien pour le bâbant donc on va le laisser tranquille hein. On va pas chercher à comprendre. Ouh ça c'était beau ça comme esquive. Oh et en lui. Oh mais en lui mais quel abruti. C'est extraordinaire ça. D'accord donc c'est vraiment gros saloperie. Alors je rappelle que l'on a le lance grenade. Qui peut toujours aider. Donc autant se servir. Bon quand j'ai des munitions là j'en ai plus de munitions donc... J'ai pas pouvoir faire grand chose mais... Voilà lance grenade il est toujours là je vous rappelle. Alors tu fermes ta bouche hein. Merci. Bon il faut voir que le sniper en pleine face ça marche très bien aussi. Comme quoi. Comme quoi on va pas s'en priver. Je suis plutôt content parce que je mets des bruits plutôt bien. Pour le coup. Euh... Bon je me suis fait fusiller deux fois mais... Trois fois même. Deux ou trois je sais plus. En tout cas je suis content parce que ça se passe plutôt bien pour le gars. Et bien ça faisait longtemps qu'on n'ait plus d'hélicoptères tiens. Ça faisait même très très longtemps. C'était quoi ? Bah ce chapitre là en fait hein. Début du chapitre. Donc on se barre. Bien évidemment. On va faire en sorte de ne pas se faire exploser par le... Voilà par l'hélicoptère. Bien évidemment il y a toujours un ami qui traîne. C'est pas étonnant hein. On va y laisser les ennemis. Ça sert à rien de... De s'en occuper. Je pense que l'hélicoptère va faire de la table de toute façon. Encore des ennemis qui nous veulent du mal. Bah mais on s'en fout hein pour le moment hein. Nous ce qu'on veut c'est à atteindre le bâtiment. Alors. Parce que s'il y a pas trop de conneries ils pourront... Je crois qu'il est en train de tout exploser l'hélicoptère donc. Alors. Pour l'hélicoptère. Euh. Je vous conseille d'avoir. Wow wow wow. C'est quoi ça. Mais je me suis fait combo mais euh. J'ai rien compris. Je me suis pris un tir et une explosion. Voilà terminé. Ciao. Ça c'est pas très très... C'est pas très cool ce qui va de m'arriver là. Putain mais c'est fou ça. Putain mais c'est fou ça. Je suis en train de prendre chair. Ah voilà je me disais aussi. Mais où se trouvent les euh. Où se trouvent les grenades. Je crois que je me suis pris la propre grenade. J'ai l'impression. Il est d'une violence hélicoptère. C'est fou ça. Je pensais pas qu'il pouvait euh. Enfin je me souviens plus qu'il pouvait faire au euh. Autant de mal. Ah tiens mais il y a une herbe rouge là. Euh j'ai pas d'herbe verte. On va récupérer une assez rapidement. Je pense d'herbe verte. Je sais pas. Ça pour le coup c'est pas le problème. Oh merde. Ah ben voilà tiens. Herbe verte. Et en plus c'est les grenades que je cherchais. Comme quoi. Le jeu m'a entendu. Enfin c'est peut-être pas aussi. Parce que je suis un peu miro. J'aurais dû les voir avant mais. Ouais non. Je suis un peu miro quand même. Je pense que j'aurais peut-être quand même pu les voir bien avant. Enfin bref. On va combiner ça. Pour me faire voilà. 12 euh. 12 points de vie. Ça en fait 9 maintenant. Mais je pense que des herbes rouges et des herbes vertes. On va récupérer quand même. Euh. Assez rapidement de toute façon. Je me fais pas trop de. De soucis pour ça. Enfin. Enfin ce qui est bien c'est que là je suis en train de récupérer pas mal de. De grenades. En fin de compte j'en avais largement assez pour vaincre. Euh. Les hélicoptères. Je suis trop resté euh. Dans la première zone j'aurais dû avancer en fait. Ça pardonne pas du tout hein. Vous avez vu il fallait. Il fallait partir. Ça explose pas quand on est dessus hein. Ça explose bien après. Pas mourir à cause de ça. Tant mieux d'ailleurs. Ah j'ai eu chaud là. Là il joue d'autant plus chaud que je vous demande. Pourquoi je peux suter pour autant d'elvin à coups. Bon. Tant mieux. Ça sent mieux j'ai réussi à me débrouiller. Mais ça généralement c'est le genre de passage où. Oh là c'est quoi tout ce bande là. Qu'est-ce qu'ils font tous là enfin. Pas bien compris. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'ils meurent tous. En fait. En bas. Parce que je suis persuadé qu'il y en a un ou deux qui ont dû théoriquement me laisser des munitions. C'est pas grave mais. Mais je dis jamais non contre un petit pack de munitions. Je dois un pack de. J'en suis à pompe hein. C'est toujours sympathique. C'est toujours sympathique hein. C'est clairement. Je pense que c'est là où ils ont développé le virus C. C'est un virus ? Je ne l'ai pas Aïda ! Si vous vous souvenez du chapitre avec Léon, ce passage-là, je dois forcément vous dire quelque chose. Voilà, on a déjà fait cette partie. Je suis heureuse que vous puissiez entrer, comme ce que j'ai fait avec le lieu. J'espère que vous avez apprécié votre restée. Rires quand vous pouvez, Aïda, parce que vous allez descendre. Wow, mais quelle esquive extraordinaire ! Voilà, on s'en fout avec le fusil à pompe, parce que sinon, c'est trop labore et on va se prendre des dégâts. On s'en met d'y arriver avec Léon, je n'ai pas spécialement envie qu'on s'en met encore une fois. Ici, 10 récompenses, comme avec Léon, des points d'abilité. C'est pareil, en fait, il y a vraiment deux coffres. Et un petit spray en plus. Là, l'esprit, je ne dis jamais non. Donc, ça n'a pas l'air de baisser la note, l'esprit. Parce que je crois que j'ai pris un spray dans le chapitre, il jure en S. Non, ou alors c'est dans celui-là, je pense. C'est dans ce chapitre-là que j'ai pris le spray. Alors, souvenez-vous de cette partie. Alors là, cette fois, on va devoir se servir de pire pour pouvoir... Ah bah non, en fait, c'est dans Célia qui va quand même, d'accord. Je pensais qu'il était suffisamment trop con, une crise, pour se servir de ça, mais apparemment, non. Donc là, même punition. On va devoir tirer. Et en fait, vous avez compris, on les relance sur Léon et Léna. Ce qui était si vicieux. Juste pour survivre, on est obligé de sacrifier les deux autres. Il n'y a pas vraiment d'incidence si Chris se fait toucher en mode solo. Ça va juste nous ralentir, mais... Ça pose pas plus de problème que ça, en fait. Toujours des récompenses, ça, ça change pas. En fait, c'est le même passage qu'avec Léon, en fait. Ah bah oui, très clairement, c'est exactement le même passage. Il y a des chances, en fait, que les deux soient déjà passés. Ou vont passer. C'est bizarre, ça, parce que... Bah non, non, il doit pas être derrière, je pense. Parce qu'il me semble qu'on la poursuit, en fait, avec Léon aussi. Donc, c'est ça qui est pas très très cohérent. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Léon? C'est quoi tu fais ici? C'est parti de votre esprit, Chris. Elle est une witness, nous avons besoin d'elle. Une witness ? Elle est celle qui a fait tout ça ! Non, ce n'était pas elle, c'était Simmonds, l'advissante national. J'ai perdu tous mes hommes parce qu'elle ! Et j'ai perdu plus de 70 000 personnes ! Surtout le président, parce que Simmonds ! Elle travaille pour Neo Umbrella, tu sais ce que ça veut dire ? Oui, je sais. Et tu vas encore protéger cette femme ? Je suis. Je sais que ce n'est pas si même qu'ils aient la vie, Mais tu sais, ça va donc être très difficile. C'est plus grandit, tu sais, la taille ? Je t'ai pas de temps pour le peuple, Réalisé par contre les gens, tu sais qui te l'as pour l'aiseur ! Je t'ai pas de temps que tu ne peux la fuhr et le 4G. Je t'ai pas de temps que tu sais, C'est parti ! C'est parti ! Helena ! Il va te tuer ! Chris, attendez ! Nous deux voulons le même chose ici. Ok. Le BSAA va s'assurer, Ada. C'est parti, Simmons. Chris ! Je sais que tu vas faire la bonne chose. C'est parti pour l'arbreu ! J'en ai ! Hey, Pierce. Ce que tu disais de me coucher de mon passé, c'est vrai. C'est parti. Capitaine ? Tu t'attends avec elle ? Je ne vais pas arrêter pour moi. Je ne vais pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. C'est parti pour moi ! Je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. C'est Piers Nibet. Ce n'est pas une blague hein, on va poursuivre Ada Wong, voilà là c'est moi qui conduit donc quand on a pire son conduit et quand on a Chris on tire, c'est quand même beaucoup plus sympa de conduire hein, donc je suis sûr qu'il fera du bon boulot Chris. Alors le but c'est qu'elle n'aille pas trop loin hein, vous avez vu en Chine il y a des grandes, des grandes villes, des grandes villes à 3 bois en place entre villes. Et on se rend bien comment elle peut nous échapper sachant que c'est une longue d'une droite. Mais c'est possible, elle peut nous échapper voilà. Bon là pour le moment, tout se passe bien. Il y a quelques des véhicules qui sont toujours en train de conduire, tu ne sais pas où ils vont. Mais normalement la ville elle est pratiquement détruite hein, terriblement. On se demande bien pourquoi il y a encore du trafic là. C'est très cohérent pour le coup. Ouh là, ça c'est beau ça. Alors oui c'est totalement mal branlé par contre hein, la conduite à vous avez vu. On s'arrête mais euh, on s'arrête net hein. D'ailleurs ça bug un peu au niveau des euh, au niveau des éclairages des fenêtres. Mais je ne prends pas des gains, c'est ça encore plus prodigieux. Et le boost ne sert à rien, j'ai pas besoin d'aller plus vite. Je suis le meilleur moteur que le PSA a eu. Cette séquence est extraordinaire. Je sens pas l'esprit de vitesse, je sens pas l'effet de vitesse il n'y a rien. Et voilà on se compte, on va être droit. Je lui dis toujours le syndrome horizontal ici c'est la longueur. cette séquence c'est une longueur extraordinaire longueur abyssale ça peut être changé et on est pas sur un pont enfin c'est chiant quoi y'a rien à faire il se passe rien alors on va avoir après des phases où on va devoir tirer et le problème c'est qu'on a deux séquences comme ça dans le jeu une avec Chris et Pierre c'est là dans un autre scénario mais les deux sont chiantes à mort alors elle comme par hasard elle assure des grenades elle assure il peut venir celui là elle assure des équipements qu'il faut pour pouvoir le faire chier et voilà et là c'est pareil on est reparti sur la route je sais pas si on repart en ville là oui on repart en ville voilà c'est pas vraiment les meilleures séquences de l'univers très clairement donc là Aida on l'a perdu on va monter alors on peut rouler tranquillement là pour le coup alors avant tout vous avez eu mais moi je récupère je récupère les emblèmes hein rien à faire et c'est reparti voilà encore une fois par contre là il faut aller où il faut remonter tout au rond en fait tout simplement en fait j'essaie de chercher des trucs un peu un peu compliqué mais voilà donc là on va changer maintenant Chris il est venu avec lui on a absolument rien à faire ah oui d'accord ok il est venu avec lui il est venu avec lui je sens qu'il sait qu'il ne nous conduire que moi oh putain là c'est tout ça fait la germe j'ai du mal là c'est bien ce que j'ai l'impression qu'on va avoir un accident en fait mais bon je sais qu'on n'aura pas vu que Aida ne peut pas avoir d'accident directement au moins qu'on se prenne une roquette parce qu'on ne tire pas assez sur les ennemis mais putain en plus ils traversent les je traverse ces autres véhicules ça c'est formidable ce Chris il est vraiment extraordinaire si voici une tour où est-ce qu'on monte là je sais pas si c'est sur le truc tourne sur lui-même et éternellement j'ai un peu de mal avec la logique de cette ligne très clairement vous avez compris hein prochain objectif après tuer Aida bien évidemment ça ça me semble assez évident c'est de se rendre dans ce dans le qu'on appelle ça putain je vais pas tirer c'est un sous-marin il me semble souvent ou un porte-avion c'est un bateau je n'ai pas fait gaffe parce qu'il avait écrit et je ne vous souviens plus voilà c'est fini c'est fini pour ce chapitre 3 toujours à 1 s 0 mort cette fois-ci tiens je suis plutôt satisfait de ma prestation toujours une très bonne très bonne précision alors je sais pas si on a battu super on n'a pas de choses qui nous pénalisent du qu'on appelle ça du spray qui est sur du spray bon tant mieux vous savez quoi on va pas se pas s'intriguer donc voilà pour cette vidéo on va faire vraiment que vous avez mis ce chapitre 3 la fin est très décevante c'est vraiment un peu les points noirs de ce jeu après le jeu est tellement long il ya tellement de chapitres il ya tellement de contenu que en fait ça se font un peu dans la masse quoi il y a des passages très médiocres comme celui-là mais bon ils sont pas s'ils sont quand même relativement présents quand vous enchaînez les les quatre chapitres il y a quand même des passages médiocres quand même dans tous les scénarios et ça fait un peu beaucoup mais bon le jeu est tellement long que c'est pas quelque chose non plus qui est très très voilà qui est trop perturbant voilà en tout cas nous ce qui est là sur cette vidéo j'espère vraiment que vous aimez celle-ci n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à partager la vidéo si vous avez aimé et c'est le cas je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play de Resident Evil 6 allez ciao